Marjodan, bonjour. Bonjour. Vous êtes du lycée de Tiros, Sud-des-Landes. Et donc, vous êtes enseignant de mathématiques. Et nous allons parler des labomaths, laboratoires de mathématiques. C'est ça. Donc, vous avez monté avec d'autres collègues qui nous ont lâchés, on va le dire, parce que vous deviez être avec nous ce soir. Donc, merci d'être là, quand même. On va pouvoir traiter ce sujet, d'autant plus qu'en 2020, c'est l'année des maths. Donc, les mathématiques vont être un gros sujet. Mais, labomaths, ça vient de quelle idée ? C'est une génèse particulière ? Alors, c'est suite au rapport de Cédric Villani et Torossian qui ont préconisé de mettre un espace de mutualisation entre les professeurs pour qu'on puisse échanger des compétences. Chaque professeur a des compétences. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir échanger par rapport aux besoins de chaque professeur. Par rapport aux... Les professeurs de maths ou professeurs en général ? C'est surtout pour les professeurs de maths. Dans notre labo, nous, au Sud des Landes, on a aussi une partie d'échange avec les professeurs de physique. Mais c'est vraiment essentiel, concentré sur les mathématiques. Avec la réforme, nous avons aussi un travail sur l'informatique. Et justement, dans notre cursus scolaire, en tant que professeur, on n'a pas eu forcément d'informatique. Mais il y en a quelques-uns qui se sont intéressés à ça. Et du coup, ceux qui ont une appétence pour l'informatique proposent leur service à ceux qui n'ont moins de connaissances dans ce domaine. D'accord. Donc, on sait qu'en général, dans un établissement, chaque enseignant en mathématiques a un petit intérêt pour certaines choses. D'ailleurs, si c'est le codage, on peut vous parler de codage. C'est ça. Si il y en a un qui essaie d'utiliser Arduino, il doit vous échanger. Et voir ce que vous pouvez faire en classe. Voilà. Disons que là, par exemple, en seconde, avec le programme de SNT, on a une grosse partie sur le web. Et donc, on a des langages spécifiques au web, comme le HTML, le CSS, le JavaScript. Et certains professeurs ont eu envie, dans le passé, de créer des pages web pour leur compte personnel. Donc, ils ont acquis des connaissances. Et maintenant, grâce à ces labos maths, on en font bénéficier d'autres collègues, de manière à ce que tout le monde puisse avoir un embryon de formation pour pouvoir redonner aux élèves leurs connaissances. Donc, c'est besoin de formation pair à pair. C'est ça, tout à fait. Alors, il y a plusieurs volets dans ce labo maths. Il y a, d'une part, des compétences qu'on peut réinvestir en classe. Mais aussi, tout simplement, des compétences au niveau mathématiques, pour se faire plaisir à étudier d'autres niveaux mathématiques. Des choses qu'on n'a pas forcément découvertes, des branches différentes des mathématiques. Et du coup, on est à la fois élève et professeur, en fait. On est professeur pour nos élèves. Et puis, on est élève grâce à un père qui nous enseigne. Donc, on est des deux côtés. On se remet dans la position d'apprendre aussi. Les professeurs de physique sont les bienvenus ? Bien sûr, c'est ouvert à... C'est principalement centré sur les maths. Les maths sont un outil pour résoudre des problèmes. Donc, on utilise cet outil-là aussi bien en physique, en SVT. Mais disons que ça reste quand même, oui, en français aussi. Mais on en a moins conscience. Mais ça reste aussi quand même, surtout un outil scientifique. Et donc, c'est surtout entre professeurs du scientifique. Alors, entre labos, maths, parce qu'il y en a plusieurs en France, il y a des échanges ? Alors, le but, justement, c'est d'échanger au maximum. Donc, pour l'instant, on va dire que c'est une mesure locale. Chaque labo, déjà, échange. Parce qu'en tant que professeur, on est souvent isolé dans notre classe. Et rien que le fait d'échanger avec le professeur de la salle voisine, c'est déjà énorme. Donc, dans un but, c'est un but local. Maintenant, on nous demande de plus en plus toutes les démarches qu'on a faites d'avoir une vue plus globale et de pouvoir éventuellement avoir un site public pour que même le public puisse accéder à ce genre d'informations. D'accord. C'est centré sur la pédagogie ou sur la matière mathématique ? Il y a les deux volets, en fait. Il y a des échanges aussi bien pédagogiques avec des constructions de ressources dans le but d'un réinvestissement direct dans la classe. Et il y a un volet purement disciplinaire où on prend du plaisir à apprendre des choses en maths, mais qui sont à un niveau beaucoup plus élevé et qui ne seront pas forcément utilisables avec les élèves. Mais, comme tout, en fait, dès qu'on apprend quelque chose, on a toujours envie de le partager avec les élèves. Et donc, quelque part, l'idée, c'est que ça rejaillira sur l'enseignement et les élèves en profiteront aussi. Alors, dans votre établissement, ça concerne combien d'enseignants ? Alors, on est une équipe pédagogique de 12 professeurs, dont à différents niveaux, aussi bien agrégés, certifiés que vacataires. Et tous s'investissent, mais à des degrés plus ou moins élevés. Et dernière question, et après, je ne vous embête plus. Les êtres enseignants d'autres disciplines, ils vous regardent dans votre laboratoire et ils se disent, mais ça peut être sympa, ça va changer entre enseignants d'une même discipline. Est-ce que ça ne suscite pas des vocations ? Pas encore ? Non, pas encore, parce que, bon, je pense qu'il faut que l'impulsion vienne d'en haut, en fait. Nous-mêmes, si on ne nous avait pas un peu obligés, on serait peut-être toujours seuls dans nos classes. Donc, c'est une très bonne impulsion. Maintenant, on a des collègues de SVT ou de physique qui nous disent, ah, j'ai un problème sur ça. Et nous, du coup, on essaye de résoudre cette difficulté. Et puis, en tant que maths, on a envie de connaître, mais cet outil-là, vous l'utilisez dans quel domaine ? Et du coup, le professeur de physique nous échange avec nous. Donc, ça grossit. Je dirais que ça a tendance quand même à rester que dans les sciences. Mais ça grossit. Voilà, ça grossit quand même. Et l'idée est bonne. Et comme toute chose, il y a des choses de bonnes à prendre dans cette idée-là. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.